C'est bon, on y est. Oh, ta jolie coiffure est en train de se défaire, ma chérie. Salut tout le monde ! Maman, bonjour. Bonjour, majesté. Je te ferai de m'excuser si tu penses qu'on n'est pas assez bien habillé pour l'occasion, mais j'ai eu un mal fou à trouver des jolies petites épaulettes pour Marco. Oh, tu as quelque chose dans les cheveux. J'ai quoi ? On dirait une petite branche. T'as trouvé ça où ? Merci, chérie. Star, il faut que je te dise quelque chose. Je sais que ça ne fait pas très princesse d'arriver à la dernière minute, mais t'as vu le monde qu'il y avait pour venir ? Je t'en prie, laisse-moi finir. Je tiens vraiment à te dire à quel point je suis fière de la princesse que tu es. Quoi ? Je sais très bien que les chansons de princesse ne sont pas vraiment ta place de thé et que je peux me montrer dure envers toi par moment, donc c'est important pour moi de voir que tu t'en sors aussi bien. Merci, maman. Mais, pour ton information, Ruby et moi, on a décidé de te proposer quelque chose de nouveau. On va dire que ça ne ressemble pas tellement à la chanson de princesse de ton époque. Donc, maintenant que t'es au courant, panique-moi, s'il te plaît. Merci d'essayer de me préserver, Star, mais je me fie entièrement à ton jugement. Oh, je t'en remercie, mais c'est vraiment très différent de ce qu'on a pu décrire à l'époque. C'est très bien, mais c'est plutôt du genre... Maintenant, Mionni est ravi d'accueillir le nouveau compositeur de la cour, le chanteur Rumérion ! Qui va chanter en l'honneur de la famille royale ? J'espère que t'aimeras la chanson. Je suis quasi sûre que tu vas l'aimer, mais on sait jamais. Il vous présente la chanson qu'il a écrite sur la princesse Star Butterfly ! Qui donc est cette beauté aux cheveux d'or ? Légère, t'es l'un rayon de lune qui s'évapore. Des larmes faites de miel, des petits lapins dans le cœur. On connaît ses vertus ici et ailleurs. C'est le cœur de Mionni, notre chère princesse Star.